Animé par l'ambition d'instaurer un climat d'équité et de justice sociale, le président de la transition se donne les moyens d'améliorer les conditions d'existence des personnes vulnérables. Au cours de cette rencontre, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et des personnes vulnérables a souhaité l'implication des professionnels du domaine pour maintenir le dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés. Si nous allons ensemble, si nous partageons tout ceci ensemble, je pense que personne ne se sentira lésé. Donc les attentes pour moi, c'est d'arriver à cela, qu'ils comprennent d'où nous venons et là où nous voulons aller. Vers où le président de la transition veut nous mener dans le domaine de la promotion des femmes, des enfants, mais également des personnes vulnérables. Visiblement soulagé par ce tact des autorités de la transition, Mamoudou Yabara Kamara, président de l'Association des personnes handicapées de Bouquet, demande à ce que les lois et textes relatifs à la gestion des personnes handicapées soient vulgarisées et appliquées. Nous avons su que le gouvernement guinéen a une préoccupation majeure pour faire en sorte que la société guinéenne soit une société inclusive, débarrassée de toutes les discriminations. Le coordinateur national des personnes handicapées a salué cette initiative du gouvernement de la transition et veut la pérennisation de cette action. Nous, nous avons des solutions que nous pouvons leur donner parce que c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons et ils voient, mais ils ne subissent pas. C'est nous qui le subissons. Alors c'est à nous de décrire ce que nous subissons pourvu qu'il y ait des solutions. Plus de 160 000 personnes vivent avec un handicap en Guinée, selon des données du ministère de l'Action sociale. Très peu arrivent à s'insérer dans la société. D'après les responsables du département, les plans d'action consistent à réduire graduellement ces barrières à travers diverses pistes, notamment l'amélioration de l'offre de services orthopédiques, sanitaires et éducatifs.